Salut la compagnie et bon retour sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, un petit essai impression sur le véhicule premium, le premier véhicule premium que l'on pouvait gagner lors de ce marathon de la bataille d'Arrakis. J'ai nommé le petit britannique Alecto 1 Premium de rang 1, batteur lighting 1.7. Alors le Alecto, lui se balade avec un canon, avec plutôt un obusier de 95 mm en BR 1.7 les gars. Donc je peux vous garantir une chose, ça fait très très mal aux fesses. Donc là-dessus, il y a 11,1 secondes de rechargement, c'est pas super rapide, surtout à ce BR. Mais la munition HEAT, donc à charge creuse, fait tellement bobo. Alors c'est là où vraiment War Thunder excelle, en tant que free-to-play. C'est qu'il propose des véhicules très très intéressants et très fun à jouer en bas BR. Donc ça va pas vous coûter grand-chose en Silver Lion. Et pour les débutants, c'est vraiment le nec plus ultra pour commencer le jeu. En tout cas, j'ai géré à ceux qui ont réussi à faire une bataille d'Arrakis, pour récupérer cet Alecto Premium. Et vous allez voir, c'est assez sympathique. Vous pouvez même le prendre en 2.7 de BR. Le 95 mm, il casse, mais tout le monde, vraiment. C'est du one-shot avec ce truc-là. Alors par contre, faites super attention, il n'y a pas de blindage. C'est une casemate ouverte, donc un obusier à casemate ouverte. Donc tout ce qui est chasse, bombardier, ils vont vous recte. Donc planquez-vous, essayez de mettre des buissons pour tendre des embuscades. Là-dessus, au niveau de la protection, c'est 10 mm sur l'avant et 6 mm sur le côté. Donc autant vous dire absolument rien du tout. Ça pèse 8 tonnes et il y a 4 membres d'équipage. Ça cavale à 49 km heure. Alors c'est assez rapide. Attention, le 95 mm est assez lourd sur cette unité. Donc le démarrage est un petit peu laborieux. Mais une fois que vous êtes lancé, ça fait bien 50 km par heure. Il n'y a pas de problème. Là-dessus, vous avez une récompense de 300% d'XP par rapport à une unité normale. Et une récompense de 30% de Silver Lion. Alors toujours avec un compte premium, c'est un tout petit peu moins sans compte premium. En tout cas, l'Alecto 1 est une tuerie en BR 1.7. Et vous allez vous régaler, ça c'est sûr. Donc je vais vous montrer un petit peu les munitions qu'a ce petit démon. Donc un obus, un très bon obus Hit qui perce 110 mm. Donc à toutes les distances, que ce soit à 10 mètres ou à 2000 mètres. Vous pétez 110 mm de blindage à 0 degré. Et ça tombe à 95 mm à 30 degrés. Et 55 à 60 degrés d'inclinaison de blindage. Ce qui est largement suffisant, croyez-moi, à ce petit BR. D'accord ? Après, vous avez une munition HE qui perce à 10 mm, mais bon, qui fait extrêmement mal à ce BR. Et vous avez aussi un obus fumigène, si vous avez envie de balancer du fumigène sur le champ de bataille. Sinon le reste, c'est un petit peu classique dans ces BR. Alors sur War Thunder, n'hésitez pas à descendre un petit peu en BR. Pour vous amuser, des fois, on est en train un petit peu de se scléroser en OBR. Et on devient complètement fond de lingo. Avec les petits BR, voilà, ça roule, ça s'amuse, c'est fun. Vraiment, c'est une très très bonne partie. Et comme je vous dis, vous n'allez pas perdre beaucoup, beaucoup de Silver Lion avec ce type d'unité. Surtout qu'en plus, cette unité est premium. Allez, on va partir en bataille réaliste avec cet Alecto. Donc 1.7 de BR. Donc vous avez vu, j'ai mis un petit peu de quéqué, donc de branchage pour le camoufler un minimum. Et puis, zou, c'est parti. Alors on va sur Jungle. C'est une battle. Bon, on va partir là. Et hop. Les petits Alecto en 1.7 de BR. Alors, jégé à ceux qui ont réussi à compléter une bataille dans le marathon Arrakis. Parce que c'est un très très bon véhicule. Deux petits BR. Très très fun à jouer. Et en plus, il est premium. Regardez-moi ça. On dirait une barquette Fendus. Prêt pour le micro-ondes. Alors, on joue contre les Suédois, les Chinois et les Allemands. Alors, autant il a un très bon canon de 95 mm avec une très bonne munition. Autant le rechargement à ce BR est un petit peu long. En général, c'est 3-4 secondes. En 1.0, 1.2... 1.3, je veux dire, 1.7. Lui, c'est un petit peu plus de 11 secondes. Mais ça vaut le coup. Parce qu'en général, c'est du one shot. Donc, évidemment, si vous avez plusieurs cibles devant vous, ça va être très compliqué pour vous. Mais s'il n'y en a qu'une, vous la pétez, sans problème. Un bon petit premium, en tout cas. Donc, pour ceux qui se grattent un petit peu la tête en se disant, est-ce que je le vends ? Est-ce que je ne le vends pas ? Et pour, évidemment, ceux qui ont passé le marathon, gardez-le. Vraiment, gardez-le. De redescendre un petit peu en petit BR, ça fait du bien à la tête. Surtout sur War Thunder. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser si vous l'avez gagné. Alors, ça ne recule pas très très bien. Il faut faire attention. Donc, évidemment, c'est un one shot non-stop. Par contre, là, je suis un petit peu en difficulté. S'il y en a un qui me reste, je suis mort. On va voir comment ça va se passer. J'en ai vu un là-bas au fond. On va se faire encore plus petit que l'on est. Et de la chasse alliée. Il m'a enlevé deux membres d'équipage. Alors, là, ça va être un petit peu plus compliqué maintenant de recharger. On va essayer quand même d'assurer le steak. Il y a un mec en bas, là. Il est en bas. On va se planter sur le flanc droit. Personne à gauche. Hop, on en a un là-bas au fond. Il est là. Un petit peu plus haut. Donc là, bon, évidemment, là, je... J'ai au moins 20 secondes de rechargement, même plus. Je le connais pas super bien, ce canon, mais... Il est très efficace, comme vous le voyez. Il est pété, lui, ou pas? Non, il est pas pété. Il y a un mec en bas, là. C'est un Panzer. Oh, la vache. Le bruit que ça fait, ce 95 mm, ça fait... Il y a une couche. Il est là-bas, toujours. Il y en a un là-bas au fond. Un Panzer, ici. Je me planque. Ok, l'autre a été pété. Oh, putain. Il y a... Alors, il y a que moins 5 là-dessus, hein. Voilà. Par contre, ça, c'est pas bon. Il faut que je me casse. Il s'est fait... Il s'est fait rect. Parce que lui, il recharge beaucoup plus rapidement qu'on, maintenant. On fait encore plus rapidement, puisque... Déjà, au départ, c'est pas tip-top. Il y a beaucoup de Panzers. Panzer 4, Panzer 3. C'est la chasse ennemie, ça. Faut faire attention à la chasse ennemie. Il ne me reste plus beaucoup de... De tankistes. Lui, il est planqué là-bas. Je ne peux rien faire. Bien, à la rocher. Ça se bat, ça se bat, les mecs. Donc, vous avez vu, le 95, il fait bobo, hein. Ah, je l'ai touché. J'ai fait la chenille. Quel dommage que j'ai perdu mon chargeur. Un petit peu dommage. Ouais, un petit peu dommage. Je pense qu'il a dû se barrer. Derrière le rocher. Ah, il y en a un qui arrive sur la gauche. Ouais. Oula, on a un liste cru, là. C'est un chasseur de chars suédois, j'ai l'impression. Où est-ce qu'il va aller, lui ? On va le surprendre. Surprise ! 95 mm de bonheur. Il est trop marrant, ce truc. Il est trop marrant. Oh, par contre, on est en train de se prendre un petit peu une tolle, là, je crois. Ils sont tous en train de se passer, là. Il y en a, là-bas, au fond. Allez, recharge, coucou ! Voilà, ça recharge très très très... Ah, là, évidemment. La chasse m'a repéré. Voilà, c'est du one-shot, là. Vous avez vu. Oh, oh, oh ! L'erreur ! Il m'a vu. Vite, il faut que j'aille dans le trou. Il m'a raté. Ouais, il m'a eu. Il m'a eu. Il m'a eu. Mais bon, c'est vrai que c'est très 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 difficile quand de suite vous perdez votre chargeur. Vous êtes à 30 secondes ou 20 secondes de rechargement. Et bon, c'est rigolo. C'est très très rigolo, ces petits BR. Et vous voyez, le 95 mm, pampamp, cucu, hein. Pampamp, cucu, bobo, féfesse. Par contre, la chasse, elle nous fait un peu chier, là. Voilà, ce serait bien qu'il y ait moins de chasseurs pour moi parce que vu que j'ai pas de blindage en toiture. Voilà, il y a beaucoup trop de chasseurs ennemis, là. Donc vous voyez, en tout terrain, ça cavale quand même plutôt pas mal. Ah, il y a notre ami qui est là. Voilà, c'est lui qui m'a tué. Oeil pour oeil, dent pour dent. Bim, bada, boum, boum, boum. Oh, putain. Je suis de la baise. Il m'a loupé. Oh, là, 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 là. Recharge. Ah, cette fois-ci. Non, mais vous avez vu, je fais des dégâts à l'autre, mais pas à lui. Par contre, ouais, là, 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 ils sont en train de nous défoncer, en fait, un petit peu, beaucoup. Mais vous avez vu, j'étais en train de tirer sur le Panzer IV. Et c'était le petit BT-7, là, qui recevait uniquement des dégâts. Bon, bah, écoutez, on va prendre le Mirwaze, hein. Le Mirwaze, pardon. Le Mirwaze, n'importe quoi. Bon, écoutez, dommage, hein. La team, un petit peu de chez Oui, sur ce coup-là, mais bon. On s'amuse quand même. Vous voyez, hein, ce petit premium, il est vraiment rigolo. Donc, si vous avez... Enfin, si vous avez réussi, Harry Cup, le coupon, gardez-le. Franchement, gardez-le. Il est vraiment sympa. On va finir en beauté, en faisant des petites bombinettes cacahuètes. Et bon, on s'est fait un petit peu recte, là, sur ce coup-là. Je pense qu'ils vont foncer sur Alpha. Ah, il y a de la chasse, ennemi. Voilà, il s'est cassé. Il s'est cassé tout seul. Ah, il y a un biplan sur moi. On va essayer de le recte, quand même. On se les recte. On va essayer de le bait avec de la bombinette. Ouais, compliqué. Ouais, un petit peu compliqué. Père de puissance. Ouh là là. Ah, j'ai réussi à l'avoir. Mais je pense que je vais mourir, les gars. Je pense que je vais mourir. Il m'a cassé la commande de vol. Et je n'arrive plus à piloter. Je vais être obligé de G-out. On va voir si je peux rentrer à la base. Non, je ne pense pas. En plus, il m'a cassé mon moteur, j'ai l'impression. Quoique, quoique, je ne suis pas encore mort, les mecs. Attention, l'ennemi, il va faire ce qu'il veut un petit peu. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Oh là là, dis donc, j'ai bien reçu. Là, j'ai reçu un peu beaucoup. Est-ce que je peux rentrer à la base avant que la partie se termine ? Telle est la question. Je perds beaucoup, beaucoup, beaucoup de puissance. Si j'arrive à dépasser les montagnes, c'est gagné. Sinon, je me crache. On va voir. Ça va être intéressant. Celle-là, je vais la frôler. Je n'arrive pas à remonter, en fait. Donc, s'il y a une montagne qui est un petit peu trop haute, je me la prends dans la ganache. C'était la plus grosse, celle-là. Est-ce que j'en suis loin ? Oh là là, si j'arrive à atterrir. De toute façon, elle est perdue, cette partie. On va essayer de croire au miracle. En ce qui concerne ce bombardier. Alors, il s'appelle Weeraway. C'est un petit premium Weeraway. On a réussi quand même à défoncer à la mitrailleuse. On va dire, dorsal, le petit I soviétique. Voilà, ça va être dur. Ça va être dur, les enfants. Ça va être dur. Je la vois, la base. L'aérodrome, je la vois. Je vois l'aérodrome. Il est juste en dessous, putain. J'ai fait un ventral. J'ai fait un ventral. Et bon, ils vont caper. Vous voyez, il n'y a plus personne. Il n'y a absolument plus personne. Ça s'est battu, quand même. Ils ont ressorti des... Bon, à part... Même pas. Regardez, ça ressort systématiquement du char. Ça ne se barre pas au bout d'une mort. Ça se bat. Les petits BR, ça se bat toujours. C'est ça qui est intéressant. Ça change des OBR. Je pense que je vais pouvoir atterrir, les gars. Mais bon. Je pense qu'ils vont caper la zone avant. On va voir. Là, je n'ai plus de commande. Juste pour vous dire, les sensations de vol, elles sont néantes. Je n'ai plus du tout de commande. Mais je vais faire un ventral. Je vais survivre, les mecs. Ils ont capé. Il y a toute la team, évidemment, là-dessus. Eh bien, j'aurais survécu, les mecs. J'aurais survécu. Malheureusement, on va la perdre. Bah, écoutez, c'est marrant. C'est très, très marrant. Donc, voilà. En ce qui concerne ce petit épisode d'essai impression sur ce premium fantastique de petits BR, vraiment. Je vous le recommande. Gardez-le si vous avez eu la chance et le temps, surtout, de recevoir le coupon via le marathon Bataille d'Arakis. Gardez-le. Il est ultra fun à jouer. Ultra fun à jouer. Donc, voilà. Alecto, ça fait plaisir de temps en temps d'avoir des petits BR un petit peu couillus. Ça fait de jolis kills. Et puis, ça fait des parties très, très sympas. En tout cas, merci de m'avoir suivi pour ce petit épisode sur l'Alecto 1 Premium de la bataille d'Arakis. Donc, ce fameux marathon de ouf. N'oubliez pas le pouce en l'air si vous avez aimé cet épisode. Abonnez-vous à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Et on se retrouve, comme d'habitude, soit sur Twitch, soit sur YouTube pour de nouvelles aventures. Allez, salut à tous. Ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501